Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémy, aussi connu sous le nom du pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu amour, Dieu tout puissant, Dieu de merveille, roi des rois, toi qui règnes au-dessus de cette chose, toi qui n'as pas de pareil sur la terre et dans les cieux, le seul et véritable Dieu, le Dieu de gloire, le Dieu de merveille, le Dieu de prodige, le Dieu de compassion et de miséricorde. Nous implorons, Seigneur, ta compassion et ta miséricorde sur nos vies. Que tu nous parlons, Seigneur, pour tout ce que nous avons pu faire, penser et dire, qu'il t'a pour honorer et glorifier, que ton sang, Seigneur, puisse encore nous sanctifier, afin que nous te soignons totalement consacrés, corps, âme et esprit, pensée et cœur, que nos émotions te soient totalement consacrées. L'air, l'atmosphère autour de nous et en nous, que tout ce soit entièrement consacré au nom de Jésus-Christ. Venons, prends l'autorité, nous lever contre tout esprit, tout ce qui ne te glorifie point, tout ce qui ne te nomme point, tout ce qui s'élève contre la connaissance de ta parole, ta vérité. Sois neutralisé, renvoyé dans la goutte d'enfer une fois pour toutes, au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus-Christ, nous prions Seigneur, amène-nous dans la profondeur de ta parole. Aime, investis en nous Seigneur, la vérité, car ta parole est la vérité. Merci encore de le faire. Au nom de Jésus-Christ, amène. Nous voulons ainsi continuer dans notre enseignement principal sur prier selon les sept jours de la semaine. Nous allons prendre notre lecture dans le livre de Génèse chapitre 1 verset 14 au verset 19. Alors nous lisons la parole de Dieu dans Génèse chapitre 1 verset 14 verset 19 au nom de Jésus-Christ. Et Dieu dit qu'il y ait des lumières dans le firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, et qu'ils soient pour les signes et pour marquer les saisons, les jours et les années, et qu'ils soient des luminaires dans le firmament, dans les cieux pour éclairer la terre, et pour dominer sur le jour et sur la nuit et pour séparer la nuit. Et Dieu vit que c'était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle devienne pleine de révélations, pleine de profondeur, pleine de vie, de bénédiction, de grâce, et de faveur au nom de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, le Seigneur voudrait nous entretenir sur prier selon le quatrième jour de la semaine. Prier selon le quatrième jour de la semaine. La semaine dernière, nous avons vu prier selon le troisième jour de la semaine, qui est Slychi au mardi. Selon Dieu, le quatrième jour de la semaine est ce qu'on appelle « Révii » en hébreu. Révii, R-E-V-I, apostrophe I. Donc « Révii » en hébreu, qui signifie quatrième dans la langue hébraïque. Et il correspond à ce qui est appelé « Mercredi » dans le calendrier catholique romain. Cette journée est principalement caractérisée par la création des luminaires, dont les nombreux, les plus nombreux, sont les étoiles. Et nous pouvons nous rappeler la rencontre que Dieu eut avec Abraham, dans laquelle Dieu promit à Abraham de rendre sa prostérité aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel, telle que décrit dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 15, verset 3 à 6, qui dit, « Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de prostérité, et voici, celui qui est né dans ma maison est mon héritier. » Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée, disant, « Celui-ci ne sera pas ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier. » Et il le fit sortir et dit, « Regarde maintenant vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Ainsi sera ta prostérité. » Et Abraham crut en l'Éternel, et l'Éternel lui imputa à justice. Dieu a aussi réitéré la même promesse aux descendants d'Abraham, c'est-à-dire au fils d'Abraham, Isaac, et au fils d'Isaac, Jacob. Chacun à son tour, dans le livre de Genèse chapitre 26, verset 1 à 6, et Genèse chapitre 32, verset 9 à 12. « Mais Abraham fut établi père de la foi. » Ainsi, quiconque accepte Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur est maintenant un descendant d'Abraham, comme décrit dans le livre de Romain, Romain chapitre 4, verset 16 à 18, qui dit, « C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la prostérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous. » En d'autres termes, ceux qui croient en Dieu, comme Abraham crut en Dieu, ceux qui ont cru au Dieu qu'Abraham crut, ceux-là sont des descendants, des fils d'Abraham. Ils sont pour père Abraham. Donc, Abraham est leur père spirituel. Selon ce qui est écrit, verset 17, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, espérant qu'en toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta prostérité. » Le livre de Galate le dit encore plus clairement dans le Galate chapitre 3, verset 7, disant « Sachez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Par conséquent, si le croyant est un descendant d'Abraham par sa foi en Jésus-Christ, il est donc héritier de la promesse que Dieu a faite à Abraham et même la promesse liée à rendre sa prostérité aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel telles que la parole de Dieu le dit. » Donc Galate chapitre 3, verset 29, qui dit « Et si vous êtes à Christ, c'est-à-dire si vous êtes en Christ, si vous appartenez à Christ, si vous avez accepté Jésus-Christ, vous êtes donc la prostérité d'Abraham et héritier selon la promesse. » C'est-à-dire cette promesse que Dieu fit à Abraham. Ainsi, le quatrième jour de la semaine, le croyant doit prier pour demander à Dieu d'accomplir au travers de sa vie la promesse qu'il a faite à Abraham de rendre sa prostérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel. En d'autres termes, le croyant doit prier pour demander à Dieu que Dieu amène plus de gens à accepter Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur. Donc, le croyant doit prier de telle en sorte que Dieu fasse de lui un instrument par lequel plusieurs personnes viennent accepter Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur de telle en sorte que ces gens soient aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. Car chaque personne à qui le croyant fait accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est un enfant spirituel d'un tel croyant. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit des croyants de Corinne qu'il était un père pour eux parce que c'est lui qui les avait amenés à Christ. Un Corinthien chapitre 4 verset 15 qui dit Car bien que vous ayez 10 000 instructeurs en Christ vous n'avez pourtant pas plusieurs pères car en Jésus-Christ je vous ai engendré par l'évangile. Donc pour les chrétiens de Corinne l'apôtre Paul était leur père spirituel. Ainsi le quatrième jour de la semaine le croyant doit prier pour que Dieu fasse de lui un instrument par lequel beaucoup de gens viendront à croire en Jésus-Christ à tel point qu'ils soient aussi nombreux que les étoiles dans le ciel et ce faisant Dieu accomplirait la promesse qu'il a faite à Abraham de rendre sa postérité aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. L'une des raisons pour lesquelles les luminaires ont été créés étaient pour déterminer le temps. c'était pour établir les années les saisons les mois les semaines et les jours donc tout se tourne autour du temps car une année est faite de 4 saisons une saison est faite de 3 mois un mois est faite de 28 à 31 jours un jour est faite de 24 heures et une heure est faite de 60 minutes et une minute est faite de 60 secondes donc tout tourne autour du temps ainsi les luminaires sont établis pour dire quand les événements ont lieu par exemple les mages qui étaient aussi les astrologues connurent la naissance de Jésus en voyant son étoile dans le ciel Matthieu chapitre 2 verset 1 à 2 qui dit Or lorsque Jésus naquit à Bethléem de Judée du temps du roi Hérode voici des mages vers de l'Orient à Jérusalem disant Où est celui qui est né roi des Juifs car nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus l'adorer par conséquent le quatrième jour de la semaine le croyant devrait prier pour demander à Dieu de faire de lui un signe pour les gens un signe de bonnes choses à venir de même que l'apparition de l'étoile de Jésus Christ dans le ciel était un bon signe pour les sages et pour l'humanité tout entière et parce que c'était le quatrième jour de la semaine que Dieu créa les luminaires et qu'ils sont censés être utilisés pour déterminer le temps donc le quatrième jour ou de la semaine le quatrième jour de la semaine est un jour approprié pour que le chrétien puisse enquérir auprès de Dieu des événements à venir car Dieu dit dans Jérémie chapitre 33 verset 3 il dit invoque-moi et je te répondrai et je te montrerai des grandes choses des choses grandes et puissantes que tu ne connais pas le quatrième jour de la semaine le croyant doit également prier pour demander à Dieu déguiser sa capacité à discerner le temps de même que Jésus Christ réprimanda les pharisiens pour ne pas être à mesure de discerner qu'il était le signe que Dieu leur avait envoyé du ciel Matthieu chapitre 16 verset 1 à 3 qui dit les pharisiens aussi avaient avec les sadducéens vint et le tentant ils lui demandèrent de leur montrer un signe du ciel il répondit et leur dit le soir vous dites il fera beau car le ciel est rouge et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps le croyant doit demander à Dieu aussi de lui permettre de pouvoir de lui permettre de pouvoir dire avec précision quand un événement est censé se produire de même que ce fut le cas avec la tribu d'Issacar un chronique chapitre 12 verset 32 qui dit et des fils d'Issacar qui étaient des hommes qui avaient l'intelligence des temps pour savoir ce qu'Israël devait faire les chefs d'entre eux étaient deux cents et tous leurs frères étaient à leur commandement ainsi en tant que croyant vous devrez prier au quatrième jour de la semaine pour demander à Dieu de vous donner la capacité de comprendre les temps afin que vous sachiez comment les gens y compris vous-même devraient agir ou se comporter à un moment donné un autre aspect qui caractérise le quatrième jour de la semaine est le fait que les luminaires produisent de la lumière ce qui leur permet de rater pendant le jour et pendant la nuit et puisque le croyant est la lumière du monde c'était donc une prophétie du croyant réunion christian who can look into his or her own life and investigate whether or not their attitudes match up with the word of God whether or not their thoughts match up with the word of God or if their actions match up with the word of God that christian is one who has understanding and wisdom et la nuit représente les temps de tour ou de difficulté les temps où la méchanceté abonde c'est pourquoi le livre de Romain dit dans Romain chapitre 13 verset 12 à 13 qui dit la nuit a avancé le jour approche when did you last examine yourself when did you last conduct a self-assessment regarding how you behave how you speak how much you pray a christian who can look into his or her own life and investigate whether or not their attitudes match up with the word of God whether or not their thoughts match up with the word of God or if their actions match up with the word of God that christian is one who has understanding and wisdom doit prier pour demander à Dieu de le faire régner quand les choses vont bien dans sa vie ou dans le monde mais aussi quand il fait face à des difficultés dans sa vie ou quand il y a des troubles dans le monde c'est à dire ici les temps de la nuit quand tout va bien ce sont les temps de jour cela signifie que le grand doit demander à Dieu de le faire être toujours au contrôle de toute situation dans sa vie ou dans le monde le croyant devrait toujours avoir le dessus il devrait toujours avoir la victoire c'est ça qui devrait être sa prière au quatrième jour de la semaine Dieu a établi le plus grand luminaire qui est le soleil pour régner pendant le jour pourtant le soleil représente les patriaches ce qui signifie qu'il représente les pères fondateurs de l'autre